Tu prends note, encore ce matin, de ta majesté. Nos savants seigneurs, tu nous demandes chaque jour d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à toi, qui sera de notre part un culte raisonnable. Comme nous l'avons chanté ce matin encore, nous remettons notre être tout entier, notre esprit, notre âme et notre corps sur l'autel, Seigneur, de ton sacrifice. Enfin, Seigneur, qu'il puisse vraiment, Seigneur, réjouir ton cœur, car ta parole, Seigneur, nous fait nos délices. Et nous voulons ce matin, Seigneur, que tu nous ouvres les oreilles, afin que nous puissions vraiment, Seigneur, ne prendre de meurer dans aucune distraction, mais recevoir la révélation de ta parole, afin d'éclairer encore nos cœurs, pour que nous puissions prendre davantage d'importance. Ce qui nous manque, et tu nous demandes à faire chaque jour, car nous sommes dans les temps de la fin, afin que nous soyons prêts, Seigneur, à tous égards, car tu viens chercher une église qui est prêts, Seigneur, qui séparés, afin que tu puisses, Seigneur, les poser. C'est notre espérance, mon Dieu. Et ma prière encore ce matin, qu'aucun parmi nous ne puisse passer à côté de ce délice éternel qui nous attend. instantanément, je te remercie également pour ton action qui repose sur moi cette action maintenant, Seigneur, afin que je puisse porter ton conseil que tu délivrais par ma bouche, sous le conduit et l'autorité de ton esprit. Je m'humilie sous ta main toute puissante pour recevoir cette huile fraîche ce matin, et que chacun de nous, nous puissions être attentifs, mon Dieu, encore une fois. Je pense ce matin également, autorité d'interdire tout droit d'agir à tout esprit, à tout ordre de l'enfer qui pourrait s'élever contre ta bien présence dans ce lieu. nous les lions ce matin et nous les chassons loin de ce lieu au nom de Jésus. Accomplis, Seigneur, ton dessein ce matin dans les cœurs et dans les vies. nous te bénissons et te glorifie, Père, car à toi appartient la gloire, l'honneur et la puissance. Au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs, soyez bénis, je salue ceux et celles que je n'avais pas salués. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons parler de prophétie en particulier. Amen. Vous savez, je vous disais dimanche dernier, il y a deux grands signes que le Seigneur Jésus a donnés pour que nous soyons prêts. Également, son Église, mais aussi le monde. Vous savez, un des grands signes qui s'est déjà accompli. Amen. Et Jésus avait dit que cette génération qui verront ces signes ne passeront point. Tant que tout ce qu'il a prédit se fera. Donc, de quelle génération le Seigneur Jésus parlait? Il parlait que la génération qui verra le figuier fleurir. Amen. Dans la Bible, le figuier représente Israël. Vous savez, Israël a été éparpillé par ce qu'on appelle la diaspora à partir de l'an 70 après Jésus-Christ. et il y a des prophéties concernant ce grand retour de ce peuple qui était éparpillé un peu partout dans les nations, parmi les nations, qui reviendra un jour et qui va reconstituer une nation. ou un État. Alléluia. Donc, vous savez, nous le savons, ça s'est réalisé en 1948, lorsque Israël est redevenu un État. de l'État. Ça a été la prophétie du prophète Ézéchiel, le chapitre 37, qui s'est accomplie. Cette prophétie d'Ézéchiel 37 est une prophétie à deux dimensions ou deux étapes. La prophétie d'Ézéchiel 37 parle de l'État, premièrement, physique, national d'Israël et deuxièmement, son État spirituel qui se produira comme nous l'avons le voir. Alléluia. Donc, la première partie s'est accomplie. C'est cette révélation que Dieu a donnée à Ézéchiel en le transportant en esprit dans une vallée d'ossements desséchés. Et qui lui disait de regarder et vous allez le lire, prenez note, Ézéchiel 37, de regarder ces ossements, est-ce qu'ils peuvent revenir à la vie? Ainsi de suite. Il disait aux prophètes de prophétiser sur ces eaux. Amen. Et en prophétisant sur ces eaux, les ossements disloqués dans le monde se rapprochent. Amen. Il y a des nerfs qui rentrent. Donc, Dieu prend cette métaphore physique comme une résurrection physique. Mais, il parlait de la résurrection physique de l'État d'Israël. Alléluia. Donc, ils viennent de la chair et ensuite, ils sont recouverts de peau et ensuite, l'esprit rentre en eux et ils reviennent sur leurs pieds comme une grande armée. et l'abbé dit après que Dieu dit à Ézéchiel que c'est Israël qu'il s'agit de cette prophétie. Donc, vous savez, Israël, à partir de 70 après Jésus-Christ, c'est comme si ce peuple a été enterré à travers les nations selon ce que décrit cette prophétie 37. Alléluia. Donc, ils ont été enterrés dans la cimetière des nations du monde. Alléluia. Et le moment venu, Dieu, maintenant, à un moment donné, autant marqué, favorable, Dieu va retirer ces nations où ils ont été ensevelés dans le monde. Ils vont se reconstituer, les ours, ce sont tous les peuples juifs israels des distributs qui se sont disloqués un peu. Donc, ce sont les eaux qui reviennent, qui se rapprochent et qui reconstituent cette nation. Alléluia. Donc, ça s'est fait. C'est ce que Jésus appelait le figuier qui doit fleurir. Donc, ça s'est fait. Ce figuier Israël a fleuri en 1948. Amen. Donc, c'est nous, cette génération, qui avons vu ça. Amen. Donc, Jésus a dit que cette génération qui vit Israël fleurir ne va pas passer. Donc, c'est toi et moi qui verra la venue du Seigneur Jésus. Et prends ça très au sérieux. Parce que les prophéties ne sont pas des mythes, des contes, mais ce sont des réalités. Amen. Jésus a dit à Jean dans l'Apocalypse que ses paroles sont certaines. Amen. Dans la deuxième phase de cette prophétie d'Ézéchiel, si vous lisez, vous allez voir que Dieu avait dit à Ézéchiel que les eaux se sont rapprochées, les nerfs ont repris. ils ont été revêtus de chair et recouverts de peau, mais il n'y avait pas encore de vie. Et c'est la réalité. Lorsque l'esprit de l'homme ne rentre pas dans un corps, la vie n'est pas là. Et c'est lorsque l'esprit vient et il rentre, il se remet debout comme une armée. mais ensuite la Bible dit que Dieu dit qu'il mettra en eux leur esprit, son esprit et ils revivront. Comprenez bien quelque chose. La première partie, il y a l'esprit qui rentre comme l'esprit humain qui leur donne vie. La Bible dit qu'ils revivent et ils sont debout. ensuite la Bible dit que je mettrai en eux mon esprit, l'esprit saint et vous vivrez. Alléluia. Donc la Bible nous montre bien la deuxième étape c'est la vie spirituelle d'Israël parce qu'ils ont rejeté le Messie et ils attendent toujours le Messie pour la première fois. Alléluia. Ils ont rejeté Jésus comme Messie et ils ne l'ont accepté. Donc ils attendent toujours que Jésus vienne pour la première fois. C'est pour cela les Juifs non convertis n'ont pas le Nouveau Testament dans leur Bible. Ils ne connaissent que l'Ancien Testament. Leur Bible s'arrête à Malachie. Alléluia. Donc ils ne connaissent pas vraiment les prophéties les concernant. Alléluia. Vous savez quelque chose le jour que le peuple juif a demandé à Pilate de relâcher Barabbas et de crucifier Jésus-Christ. Vous savez il y a une valeur prophétique dans cela. Vous savez en hébreu Barabbas s'écrit B-A-R en hébreu s'éluia l'étudez à l'ébreu parabbas Alléluia Et selon la transition, le prénom de Barabbas, celui qu'on a relâché à la place de Jésus Son prénom est Tigal Peor Alléluia Dont le nom de Barabbas veut dire Fils Jésus, fils de Dieu Alléluia Donc ils ont relâché Jésus Christ Qui était le fils de Dieu Mais ils ont accepté un autre fils Alléluia D'un autre père qui viendra après Et ce sera l'antéchrist Donc c'est prophétique Jésus l'a dit, il a dit, je suis venu, vous m'avez rejeté Mais un autre viendra en mon nom et vous l'avez, vous allez l'accepter Donc ce n'est pas par hasard que Barabbas veut dire ça Alléluia Jésus, fils de Dieu Amen Donc déjà, nous voyons une contrefaçon du diable Déjà sur la croix Vous savez, lorsque Marome est mort Le courant leur dit Lorsque Marome est mort Les Comment dirais-je Les musulmans Dans le courant disent Qu'il est monté au ciel Sur un cheval blanc Et qu'il reviendra Pendant un moment Très bouleversé Sur son cheval blanc Marome Regardez bien Le livre de l'Apocalypse Le chapitre 4 je crois Lorsque l'antichrist Va faire son apparition La Bible nous dit La première chose qu'il décrit J'en vois Je vis Un cheval blanc Alléluia Et celui qui le montait Avait à la main Un arc L'antichrist Une contrefaçon De Jésus Parce qu'Apocalypse 16 Nous dit En parlant de Jésus Qu'il revient Sur un cheval blanc Donc voyez la contrefaçon Alléluia Les musulmans Attend Marome Sur un cheval blanc Jésus doit revenir Sur un cheval blanc Et la Bible nous montre L'antichrist Vient sur un cheval blanc Alors comprenez La confusion Qu'il y aura Et ce n'est pas pour hasard Nous allons Comprendre Vous savez La Bible parle De deux bêtes Dans le livre de l'Apocalypse Il y a une bête Qui monte De la mer Et il y a Une deuxième bête Qui monte De la terre La première bête C'est l'antichrist Alléluia Et la seconde bête C'est le faux prophète C'est le faux prophète Alléluia L'église qui a déjà enlevé Mais au bout de trois ans et demi L'antichrist Avec le faux prophète Va établir Une religion Universelle Ce sera la chrétienté Quand on parle de chrétienté Ce n'est pas Les vrais chrétiens Alléluia Parce que la Bible appelle Un vrai chrétien Celui Un petit Christ Donc Ce n'est pas la chrétienté Ce sera La religion chrétienne Dans le monde entier Donc quand je parle De chrétienté Ça veut dire Toute religion Incrue Amen Mais la force religion Qu'on appelle La force chrétienté Parce que les chrétiens L'église sera enlevée Nous ne serons plus là Nous ne serons plus là Pour prêcher l'évangile Alors maintenant Libre cours A l'antichrist Et au faux prophète Le faire du dégât Parce que l'Esprit Saint Va ouvrir la porte Il va lui permettre De faire tout ce qu'il lui Permit de faire Pour accomplir Le dessein de Dieu Dans les sept derniers temps Donc La petite Une des cornes C'est ça C'est ça Toutes les religions Unies Et la deuxième Petite corne Ce sera L'Islam Alléluia N'oubliez pas Je vous dis Qu'on attend Mahomet Sur un cheval Le banc Alléluia Les musulmans Et l'Islam N'a cessé De prendre De l'ampleur Alléluia Donc Pour venir à cela Le premier Signe S'est accompli Israël A fleuri En 1948 Maintenant Un deuxième Grand signe C'est Le temple Qui sera Reconstruit Et c'est nous aussi Qui verrons ça Frères et chers Ou du moins Peut-être On va voir Le début De cette construction Mais nous ne serons pas là Soit ce temple Va se construire Au début Du gouvernement De l'antichrist Ou soit juste avant Que l'église Soit Enlevée Alléluia Le temple Et sachez que Tout est là Tout est là L'institut biblique L'institut d'Israël A tout prévu Tout est là Depuis des années Ils ont travaillé sur cela Maintenant Tout est là Les vêtements sacerdotales Ils ont pu retrouver Des jeunes lévites Ils ont déjà recruté Des jeunes juifs Qui portent des noms Avec leurs noms On sait que ce sont Des gens qui sont Dans la tribu de Lévi Parce que dans le sacerdoce Il n'y avait que les Les prêtres Et les souverains Sacrificateurs Qui venaient De la lignée de Lévi Et de Aaron Donc ça ne va pas changer Maintenant comment reconnaître Un lévite Dans le monde Un juif lévite Avec leur nom Ils ont pu reconnaître Ils ont regroupé Déjà des jeunes Et on les enseigne Comment faire Déjà selon la loi Mosaïque du temple Ancien Alléluia Tout est là La seule chose Ils ont déjà essayé Mais c'est le peuple Palestinien Qui s'oppose À cela C'est tout Le jour Que les Arabes Disons D'accord Le temple Va être construit La Bible Je viens de dire Théoriquement La Bible Nous décrit Le temps Que ça prendra Six mois La reconstruction Du troisième temple En six mois Alléluia Contrairement A l'ancien temple Qui ont été construits Et il n'y avait pas Le système Comme on a Maintenant Il n'y avait pas De grouilles Ces choses En six mois Le temple Sera reconstruit Alléluia Sur le décret De l'antichrist Alors mon frère Ma soeur Si Israël Est déjà Revenu Une nation C'est nous Qui l'avons vu C'est nous Qui vont Rester là Et si le temple Est en train De se préparer De notre vivant Comprend quelque chose Il n'y a pas Beaucoup d'années Pour que le Seigneur Revienne Il n'y a pas Beaucoup d'années Alléluia Le Seigneur Peu revenir L'année prochaine Je te le dis Ce n'est pas Des choses Que je dis A la légère Il peut venir L'année prochaine Tout est prêt Alléluia L'antichrist Pour moi Il est déjà là On ne sait pas qui Il est déjà là On ne sait pas qui Il commence A chausser Ses chaussures On ne sait pas qui La seule chose La Bible Qui sortira Au milieu D'une coalition Confédérée De dix nations Et ce sera La renaissance De l'empire Rome Qui avait existé Qui est Connu en déclin Et qui sera Réunifiée Et c'est là Qui émergera Alléluia Donc C'est ce qui préoccupe Les Juifs Le plus La reconstruction De leur temple Alléluia Donc nous allons Un peu voir ça Prenons la Bible Je vous signale Que Contrairement à ce Qui a été dit Que l'Église Nous allons le voir Je ne peux pas Trois-fiquer aujourd'hui L'Église du Seigneur Sera enlevée Avant les sept années De tribulation Quand même La Bible dit C'est clair Regardez bien La Bible nous dit Au chapitre 2 De l'Apocalypse Jésus dit à Jean Écris ce que tu as vu Ce qui existe Et ce qui viendra Après Alléluia Ce que tu as vu Le passé Ce qui existe Ce sont L'état Spirituel De cette Église D'Asie mineure Qui existait A l'époque Que Jean Voit Cette vision Donc Les choses qui sont C'était ça Mais Jésus dit Et les choses Après celles-là Donc Après tout ce que Jean va voir Concernant la vie Spirituelle De cette Église D'Asie mineure Et chaque Église Représente Une phase D'aspect De l'Église Universelle De Dieu Alléluia Et la dernière Église Que Jean vois Correspond à notre Situation De cette Église Des derniers temps L'Église De Philadelphie Elle correspond Exactement A cette Église Que Jésus Viendra chercher Alléluia Donc Ensuite Jésus dit à Jean Des choses Après elle Alléluia Que tu vas voir Et vous allez voir A partir Du chapitre 4 Jusqu'au chapitre 19 Du livre De l'Apocalypse On ne parle Plus de l'Église On parle Des calamités On parle Des jugements On parle Des mentis Sur la terre On ne parle Jamais De l'Église Pourquoi L'Église N'existe Plus Sur la terre Depuis le chapitre 4 Jusqu'au chapitre 19 D'Apocalypse On ne parle Plus de l'Église Parce que Jean Jésus a dit à Jean Tu vas voir Des choses Après celles Que tu as Vues Qui existaient Les sept Églises Et après Ce qui doit Venir Après elle Alléluia Donc si l'Église Était sur la terre Pendant la tribulation Je pense Que Où que Dieu Aurait braqué Le projecteur Le plus Dans le livre De l'Apocalypse Et sur l'Église Alléluia Et aussi Sur les noces De l'agneau Mais nous allons voir Les noces De l'agneau Ce ne fera pas Au ciel Ce sera sur la terre Alléluia C'est marqué Dans la Bible Je vais vous montrer Où ça se fera Le menu C'est marqué Dans la Bible Le lieu Et le menu Alléluia Alors Prépare-toi A déguster ce menu Un jour Alléluia Donc nous allons Comprendre ça Alléluia Prenons le livre De l'Apocalypse Le chapitre 13 Nous allons parler Un peu du temple Parce que c'est important Vous allez bien Comprendre quelque chose La Bible dit Verset 1 Puis je vis monter De la mer Une bête Qui avait Dix cornes Et sept têtes Et sur ces cornes Des dix diadènes Et sur ces têtes Des noms De blasphèmes Alléluia Daniel a dit Dans son chapitre 9 Il a dit Que l'antichrist Va blasphémer Le nom de Dieu Donc il s'agit De l'antichrist La bête Que je vis Était semblable À un Et Léopard Ses pieds Tait comme Ceux d'un os Et sa gueule Était comme Une gueule De lion Le dragon Le diable Lui donna Sa puissance Son trône Et une grande Autorité Et ainsi de suite Je m'arrête là Vous savez Dans Daniel chapitre 7 Dieu avait donné A Nebuchadnezzar Le grand monarque Qui existait à l'époque Des visions Et il avait donné A Nebuchadnezzar Cette vision Également Amen Il avait montré Que Nebuchadnezzar A vu quatre animaux Nous allons le prendre Daniel 7 Ne prenons pas Apocalypse Daniel chapitre 7 Le verset Le verset 3 Et quatre Grands animaux Sortirent de la mer Différents les uns Des autres Qu'est-ce que nous venons De voir Dans Apocalypse 13 La bête Morte De la mer Alléluia Les nations Le premier animal Le premier animal Estait semblable A un lion Jean voit Cette bête Comme Semblable A Un lion Il avait des ailes D'aigle Jean l'a vu Alléluia Le deuxième animal Verset 5 Estait semblable A un os Ce que Jean a vu Dans l'Apocalypse Alléluia Et verset 6 Le troisième animal Est semblable A Un léopard Alléluia Vous savez Le lion Alléluia Continuons verset 8 Je considère Les cornes Et voici une autre petite corne Sortie du milieu d'elle Alléluia Le verset Se nous dit Après cela Je regardais Pendant mes visions nocturnes Voici Il y avait Un quatrième animal Terrible Épouvantable Et extraordinaire Faut Et De grandes dents De fer Il avait De grandes dents De fer Il mangeait Brisé Et foulait Au pied Ce qui restait Il était différent De tous les animaux Précédents Et il avait Dix cornes Au milieu De cette Dix cornes Sort une petite corne Alléluia C'est ce que j'ai vu Dans l'apocalypse L'antichrist La petite corne Ils sont au milieu De dix cornes Dix nations Alléluia Donc c'est la même réalité Daniel a vu Amen Les juifs appellent Le livre de Daniel L'apocalypse des juifs Et c'est vraiment Les révélations Que Daniel nous donne Et apocalyptiques Alléluia Prenons Revenons Apocalypse L'odion Représente L'empire Qui existait A l'époque De Nebuchadnezzar C'était lui-même Alléluia Dans ce premier animal Que Daniel a vu C'était Nebuchadnezzar Son royaume Babylone Amen L'ous Représente Les Medes Et les Perses Qui ont suivi Le royaume De Babylone De Nebuchadnezzar Le deuxième empire mondial Les Medes Et les Perses Et Le Léopard Représente Vous avez appris ça L'histoire La Grèce Et vous savez Le Léopard Représente La rapidité Parce que Alexander Grund C'est lui Qui était le monarque Et en trois ans Il a conquéri Le monde entier Très vite Et il est mort jeune Alléluia Il était attristé Angoissé Il n'avait rien Conquérir Encore Et Alexander Grund Vous savez Il a utilisé Une stratégie Pour cela Pour conquérir Le monde Très vite Alexander Grund Il a dit Que Que S'il réussit A réunir Plusieurs Nations A un seul État d'esprit Il va gagner Et gagner Beaucoup de temps Et c'est Alexander Grund Qui a inventé Une langue Pour cela Pour ses victoires Il a inventé Ce qu'on appelle Le grec Crois-né Alléluia Et ce type De grec Existait encore Quand Jésus Était venu Il a fait En très peu De temps Plusieurs Nations Apprendre Cette langue Et qui était Venu presque Une langue Unifiée Et à ce moment Ça fait Ressemble un peu Comme Le jour De la construction De la tour De Babel Par Nimrod Pourquoi Dieu a vu Que rien Ne va les empêcher Je pense pas Qu'il serait arrivé Quand même A ériger La tour De Babel Qui fait Une hauteur De 2200 km Quand même Parce que 2200 km La dimension De la nouvelle Jérusalem Qui est destinée A l'église Vivre un jour Comme je vous disais La Bible dit Il fait 2200 km De haut Une telle hauteur Touche déjà Les cieux Au niveau Des étoiles Alléluia Mais Dieu a dit Que rien ne va Les empêcher Alors confondons Les langues Et c'est quand Dieu a confondu Les langues Que maintenant Il y a eu Plusieurs langues Mais avant Il y avait Une seule langue Universelle Donc c'était facile A l'époque L'arabe Le chinois L'allemand Le français Comprénaient La seule langue Parlaient la même langue Donc c'était facile De dire Prends le marteau Pour moi Prends le roche Là-bas Pour moi Prends le pain Pour la construction De la tour De Babel Et vous savez Babel veut dire Un bruit Confusion Donc Dieu Les a confondus Et chaque fois Que Dieu parle De Babel De Babylone Vous allez voir aussi Que le faux prophète Il sera assis Alléluia Par une femme Qu'on appelle Une grande prostituée C'est le système Babylonien Qui va s'installer Mais réunifier Et qui connaîtra Son paroxysme L'imprédicité Ça veut dire Toutes les abominations Les doctrines Démoniaques Qui vont exister Et que le monde Va se prosterner S'incliner à cela Alléluia Alléluia Non Alexandre Grand Dont le troisième Animal Léopard Représente la Grèce Et Alexandre Grand Qui était Le monarque Amen L'Abbé nous parle D'un quatrième animal Il était un peu bizarre Ça a été par la suite Le quatrième grand royaume Selon l'histoire Nous avons connu C'est la Rome Alléluia Et quand Jésus Est venu La Rome Le pouvoir romain Détenait Sa place A l'époque Jésus Est venu Ensuite Il s'est décliné Au cours des âges Et Au temps de la fin Il sera réunifié Alléluia Dans la Bible Nous parle Dans Apocalypse Que la bête Roquie les caractéristiques En quelque sorte En lui-même Il reprouve Les caractéristiques De ces quatre empires Qui ont été Installés Et passés Alléluia C'est pour cela La Bible Il était Semblable A ces quatre Et trois Animaux Qu'on a vu Dans Daniel 7 Amen Mais il sortira Au milieu De ce grand empire L'empire Romain Qui sera Réunifié Et croyez-moi Le Vatican Sera impliqué A travers La marque De la bête Parce que Ce n'est pas L'antichrist L'abédique Qui fera Les gens Accepter Qui va amener La marque De la bête C'est le faux Prophète Après trois ans Et demi Le faux Prophète Va s'allier Avec l'antichrist Et c'est lui Qui va rentrer Dans le temple Construit Et qui va faire Une image De l'antichrist Un jeune Idole De statue Peut-être Ce sera Une idole Parlante Qui sera Ranimée Pour tromper L'humanité Alléluia Pas n'oubliez Par la bête Que ce sera Vraiment La rage Du diable Il mettra Tout en oeuvre Pour tromper L'humanité Donc ce sera Peut-être Une idole Un peu Qui sera Ranimée Quelque chose On verra parler Comme quelqu'un Qui est vraiment vivant L'image De la bête Ce sera L'image De l'antichrist Alléluia Et le faux Prophète Va édifier Un culte D'adoration A cette image Qui représente Le gouverneur L'antichrist Et qui va Placer Cette idole Dans le temple Qui sera Reconstruite Pour la troisième Fois A Jérusalem Et c'est L'antichrist C'est Le faux Prophète Qui fera Que l'antichrist Donne à Tous Les adorateurs Et adoratrices La marque De 666 Alléluia Donc il sera Unis L'antichrist Et le faux Prophète Amen Verset 11 Voici Le faux Prophète Puis Puis je vis Monter De la terre Une autre Bête Qui avait Deux Cornes Sembrable A celle D'un Agneau Et qui Parlait Comme Un dragon Ils sont Tous Animés Par le Diable Regardez Elle exerçait Toute L'autorité De la première Bête En sa présence Vous voyez Toute L'autorité De l'antichrist Amen Il avait Deux Cornes Sembrable A celle De Nannu Et ainsi de suite Parce que Au premier Il va se présenter Comme un pacificateur Mais après Trois ans Et demi Ce sera Un loup Amen Elle exerçait Toute L'autorité De la première Bête En sa présence Et elle Obligeait La terre Et les habitants A adorer La première Bête Vous voyez C'est le faux Prophète Qui va Obliger Les gens A adorer L'antichrist Il va dire Cet homme Est vraiment Dieu Alléluia Et c'est pour cela L'abbé nous dit Que l'antichrist Un moment donné Va rentrer Dans le lieu Très saint Du temple Il va se procamer Lui-même Dieu Et là Les juifs Pépris Et c'est là Les juifs Qui a vraiment Persécuté Amen Donc vous voyez Il va au pays De grands prodiges De grands miracles Mensongères Et ainsi de suite Donc déjà Nous voyons Ces deux puissances Ces deux personnages Qui sortiront Amen La bête L'antichrist Et le faux Prophète Je reste Avant d'aller plus loin Nous allons venir Sur cela Tout à l'heure Je reste Je reste Sur la construction La construction Du troisième Temple Vous savez Où doit être construit Le troisième temple C'est où se trouve Actuellement La mosquée À la montagne D'Al-Aqsa Et vous savez Les musulmans Ont occupé ce lieu Depuis l'an 606 Après Jésus-Christ 606 Les musulmans Alors vous comprenez Quelque chose Pour que les palestiniens Puissent accepter Actuellement Qu'on détruit la mosquée Parce qu'il faut la raser Pour le troisième temple C'est là C'est là le grand enjeu Et je vous dis Si demain Les palestiniens Abdiquent Pour détruire Raser la mosquée Demain le temple Sera construit Qui veut dire Construction du temple Apparition De l'antichrist Parce que c'est très clair La Bible dit Trois ans et demi Il rentre là Dans le temple Trois ans et demi Alors si l'église Du Seigneur dort Réveillons-nous Comme La Bible dit Réveille-toi Toi qui dors Réveille-toi D'entre les morts Et Christ éclérera Sortons Dans notre sommeil Amen Donc c'est là Le grand enjeu Et c'est pour cela Il faut que l'antichrist Apparaît Parce que la Bible dit Il va signer Un traité de paix Avec plusieurs Pendant sept ans Il viendra signer Un traité de paix Entre palestiniens Juifs Arabes Alléluia Et dans ce traité Le Vatican sera imprimé Dans ce traité également Prenons Daniel Le chapitre 9 Je reviendrai tout à l'heure Sur ça C'est la plus grande prophétie Les soixante-dixièmes Semaines de Daniel C'est la plus grande prophétie Qui n'a jamais existé Tout est là Nous allons bien le décortiquer Tout à l'heure Mais je prends Le verset 27 De Daniel En parlant de l'antichrist Il fera Une solide alliance Avec plusieurs Pour une semaine Alléluia Vous savez En hébreu Quand la Bible parle De soixante-dix semaines Si le mot En hébreu septembre Veut dire Des tranches De sept Ce n'est pas Des jours Des semaines Ce sont des années prophétiques Des tranches de sept Amen Je vais vous expliquer ça Tout à l'heure Et au milieu Cette semaine Cette année Ce sont les sept années Quand l'Église sera enlevée Au milieu de la semaine Trois ans et demi après Il fera Cesser Le sacrifice Et l'offende Pourquoi La Bible parle De sacrifice Et l'offende Parce que S'il y a Temple Il y a Sacrifice Et l'offende Parce que Les juifs Attendent Le temple Et ils attendent Le Messie Donc ils vont A cette quai L'antichrist Comme le Messie Il va les permettre De reconstruire Le temple Pour les berner Et c'est Qu'à peu Trois ans et demi Que les juifs Vont se rendre compte Que ce n'est pas Le Messie Et c'est à ce moment La Bible nous dit Que Jésus Qui avait prophétisé Dans Matthieu 24 Que ce moment Bien précis Que les juifs Vont reconnaître Que ce n'est pas Le Messie Il dit aux juifs De vous précipiter Et de vous chaper Dans les montagnes Allez vous cacher Pour sortir Sur la tyrannie De l'antichrist Et c'est là Les juifs La Bible dit Ils iront se cacher Dans un lieu Un territoire Qui ne sera pas Sur le contrôle De l'antichrist Qu'on appelle La Jordanie Ce pays ne sera pas Sur le contrôle De l'antichrist La Jordanie Et c'est dans cette ville Un lieu qu'on appelle Bastra Une ville de Petra Qui est un peu désertique C'est là Les juifs Vont se cacher Et l'abbé nous dit Que quand Jésus Viendra Sur la montagne Des oliviers Après les sept années Que nous Jésus Nous irons chercher Ces juifs Qui étaient cachés là Et qui seront nourris Pendant trois ans Et demi par Dieu Surtout naturellement Comme au temps De l'Ancien Testament C'est marqué Dans la Bible Ce sont les juifs Qui ont la vision De comprendre ces choses Parce que quand Jésus Parlait des paraboles Il ne parlait pas L'Église Premièrement Il parlait La plupart des paraboles Concernait Les temps de la fin Alléluia Parce que les juifs Ne connaissaient pas L'Église C'est un mystère caché Alléluia L'Église C'était un mystère caché Et c'est pour cela Que les juifs Croyaient Que le royaume de Jésus Serait instauré De leur vivant Nous allons comprendre Pourquoi Parce que Daniel Avait donné Sept Soixante-dix semaines Prophétiques Et la soixante-neuvième Semaine Était déjà Accomplie Quand Jésus Était là Donc ils pensaient Que comme les soixante semaines De Daniel Est accomplie Il manque une semaine Mais comme ils n'avaient pas L'idée Même Daniel N'avait pas la notion De l'Église C'était caché Pour Daniel Donc pour Daniel Même Que après la soixante-neuvième Semaine Une semaine Feraient les soixante-dix Mais il y a quelque chose Nous allons comprendre Entre la soixante-neuvième Et la dixième Dieu a mis A zéro Son horloge Par rapport A l'incredulité D'Israël Il a été Et il a permis Deux années Deux mille ans Qu'on appelle Le temps des nations Et de l'Église Et ensuite Après ces deux mille ans Nous tombons Sur la septième Et dernière Semaine De Daniel Qui fera la Soixante-dixième Semaine de Daniel Mais ça je vais l'expliquer Tout à l'heure Donc les juifs Donc les juifs n'avaient pas ça C'est pour ça Les juifs Disaient Jésus Mais quand on Royaume Parce que le Royaume veut dire gouvernement Pour les juifs Le gouvernement de Jésus Devait s'installer De leur vivant Parce qu'il s'attendait Dernière semaine Il n'avait pas l'idée La notion de l'Église L'Église était cachée C'était un mystère Et Paul l'a dit Il a dit L'Église Je le dis Par rapport à l'Église C'est un mystère Par rapport à la femme Écrise Alléluia C'est un mystère De même la femme A été tirée du côté d'Adam L'Église a été tirée Du côté de Jésus Le côté percé Donc c'est un mystère Donc les juifs Demandaient Les disciples Demandaient à Jésus Mais dis-nous Qui sera ta droite Qui sera ta gauche Parce que pour eux Ils étaient tellement imprégnés Que il y a eu un vrai Royaume En disant Jésus a dit Ça ne vient pas Frapper le regard Comme ça Et ainsi de suite Donc ils se préparaient Amen Donc c'est pour cela Que les juifs Pensaient Que le Royaume S'est installé De leur vivance C'est pour ça Ils ont posé des questions À Jésus Quand le Royaume Viendra Quels sont les signes Et quel est Le temps de la fin Ils ont posé Trois questions À Jésus Et Jésus Les répondait Amen Donc au milieu Des trois ans et demi La Bible Le vrai portrait Jésus Par les Romains C'était le gouvernement Qui existait Qui existait Et nous allons le voir Daniel avait prophétisé Et ça s'est accompli À la lettre Cette partie De 70 années Prophétiques de Daniel C'était prophétisé Qu'en 70 Que la Rome Puisse ravager Le temple Et ça s'est fait Alléluia Donc le troisième Temple Sera rebâti Je vous donne Un aperçu Prenez Apocalypse Chapitre 11 Là je vous dis Que depuis le chapitre 4 La tribulation A commencé L'église N'est plus sur la terre Le temple A été détruit En 70 Le temple Qui existait Et qu'Eyward A bien béli Regardez Ce que dit Apocalypse Là les tribulations Sont commencé Quand L'ange a dit A Jean D'avaler le livre Et commence A prophétiser L'abbé nous dit Chapitre Apocalypse Chapitre 10 Verset 11 Puis on me dit Il faut que tu prophétises De nouveau Sur beaucoup de peuples De nations De langues Et de rois Il me donna Un roseau L'ange Donne A Jean Un roseau Semblable A une verge En disant Lève-toi Et mesure Le temple De Dieu Alléluia Je vous signale Je vous signale Que Jean Est en train De voir Ce qui se passe Actuellement Sur la terre Pendant les sept années De tribulation Donc Le temple Et ça se passe Avant les trois années Pendant les trois premières années Mais Parce que l'antichrist Doit s'asseoir Trois ans Et rentrer au milieu Et s'asseoir Dans le lieu très saint Et mesure Le temple De Dieu L'autel Et ceux Qui y adorent Mais le parvis extérieur Du temple Laisse-le de côté Et ne le mesure pas Pourquoi La réponse est là Car Il a été donné Aux nations Particulièrement Aux musulmans Qui vont Aussi fouler Aussi Ce lieu Les parvis extérieurs C'est là Dans le temple ancien Il y avait trois parties Le parti extérieur C'était uniquement Il y avait les nations Et les juifs D'un côté Et il y avait Le lieu sain Le lieu très saint L'habit dit Car Il a été donné Aux nations Et Elles Fouleront Au pied La ville Sainte Pendant 42 mois Vous comprenez 42 mois Équivalent A 1260 jours D'années Juifs Une année juif Était de 360 jours Et non de 365 jours 42 mois Ou 1260 jours Ou Un temps Des temps Et la moitié Des temps Ces trois termes Occurants Que la Bible En parle Prophétiquement Pour parler Des sept semaines Ou moitié De la semaine Un temps Des temps Et la moitié Des temps Amen Une semaine Une semaine La moitié D'une semaine Trois Un demi 1260 jours Trois Un demi Calculez-le En l'année De 360 jours Et 42 mois Ça vous donne 1260 jours C'est la même réalité Quand la Bible Parle Un temps Des temps La moitié Des temps 1260 jours Et 42 mois C'est la même réalité Ce sont des mesures Que Dieu utilisait Amen Dans la Bible Il dit De ne pas mesurer Le parvient extérieur Il est réservé aux nations Les nations Ne vivent pas au ciel Alléluia Donc on est sur la terre là Jean est en train de vivre En direct Ce qui se passe Pendant les sept années Tribulation Alléluia De l'Apocalypse Chapitre 5 Jusqu'au Chapitre 12 20 pardon Jean assiste Tout ce qui se passe Sur la terre Amen Donc Les nations Fouleront La ville C'est Pendant Trois années Comprenons quelque chose À partir De la moitié De cette année Les trois ans Et demi Pour conclure Les sept ans S'achèvent Au jour Que Jésus Viendra Avec son église Parce qu'il est marqué Pendant trois ans Et demi Dieu permettra De fouler la ville Et de détruire Alléluia Le temps sera détruit Alléluia Parce qu'il y a un fléau Pendant le jugement L'abbé dit Un tiers De Jérusalem Sera rasé Un tiers Et il y aura Un quatrième temple Je le souligne déjà Il y aura Un quatrième temple Et c'est Le dernier L'abbé promet Que c'est Jésus lui-même Lorsqu'il reviendra Après les sept années Il va bâtir lui-même Sur la terre Le quatrième temple Que aucun temple Dans le passé Ne puisse égaler Et c'est là Les nations Qui vont Survoir Pendant les sept années Viendront Lui donner Gloire Et s'il refuse La pluie Ne tombera pas Sur elle Jésus L'abbé par un Quatrième temple Qui doit être Bâti À part celui Que l'antéchrist Permettra D'être construit Donc vous voyez là L'abbé mon bien Il y aura un temple Et permettez-moi Que l'abbé Ne se contredit pas Le temple En Israël A été rasé Le deuxième En 70 Le livre De l'Apocalypse A été écrit En L'an 96 Alléluia Donc ça veut dire Au moment Que Jean On lui dit ça Il y a 26 années Qui se sont déjà Écoulées Entre la destruction Du temple En 70 Et la restauration De ce temple Il y a 26 années Alléluia Qui se sont écoulées Quand Jean voit ça Donc il ne s'agit pas Du temple Qui existait Il a été rasé En 70 Et Jean Écrit ce livre En 96 Le livre De l'Apocalypse A été écrit En 96 Donc ça fait 26 années Non il ne s'agit pas De ce temple Il s'agit bien Un temple Qui prendra naissance Et construction Pendant les sept années De tribulation Amen Non c'est pourquoi Vous puissiez bien Maintenant Vous attendre C'est ce qui impressionne Israël Le temple Et nous aussi Parce que les choses Vont se remuer bientôt Nous sommes dedans Frères et soeurs Nous sommes dedans Le mystère Le mystère de l'iniquité Est accru Le mystère de l'iniquité Quand nous partons encore Paul a dit A Timothée Dans le dernier temps Le mystère de l'iniquité Est déjà installé Et quand l'antichrist Viendra Il va se résoudre ça Et qu'il mène Au paroctisme Ce sont au coup Des sens Des choses Qui se font déjà La force religion L'idolâtrie Et entre parenthèses On ne sait pas Si cet homme Ne sera pas Un homosexuel Parce que Selon certains Écrits sur lui Il semblerait Que ce serait Un homosexuel Je ne confirme pas N'oubliez pas Les quinze premiers Empereurs Si vous avez lu Vérifié l'histoire Les quinze premiers Empereurs romains Les quatorze premiers Parmi les quinze Premiers empereurs romains Etait des homosexuels Quatorze Sous les quinze Premiers empereurs romains C'était des homosexuels Alors Ne nous étonne pas Parce que nous avons vu L'antichrist sortira Aux chaises D'une coalition Confédérée De dix grandes nations Alléluia Qui va représenter La Rome Réunifiée Nous allons le voir Dimanche prochain Ce sera la Rome Réunifiée Où sortira Le Christ L'antichrist Pardon Alléluia Daniel a vu Frères et sœurs Daniel a vu Pendant Daniel Chapitre 9 Chapitre 3 Chapitre 3 Et le trouble Il le trouble Donc Il fait Un songe Sur un statut Attendez Je m'excuse Je Donc Dans cette statue Il ne se rappelle pas Ni Du songe Et D'autant plus Qu'on est La La signification Le chapitre Le chapitre Le chapitre 3 Daniel 3 Donc Il va Je consulter Ces charlatans Les magiciens Ceux qui font Gure Les enchanteurs Ainsi de suite Et Il demande La signification Donc Personne ne peut Lui Donner L'explication Donc Il va Consulter Les Daniel Et Daniel Il lui donne L'interprétation Donc Il voit Une tête Dont Il voit Une poitrine Et des bois D'argent Des cuisses Des reins Et D'isoteils Les isoteils Sont Mêlés Du fer Et D'argile Et L'abbé Dit Que Daniel Il lui donne L'explication Que La tête D'or C'est Trois Parce Que C'est Son Royaume Qui Existait Et Ca A été La Même Chose La Pratrine Et C'est Suite C'était Les Mèdes Et Les Perses Et Puis C'était Alexandre Le Grand Et Les Dix Auteils C'est La Le Gouvernement Romain Par Dix Nations Mais Il y a Quel Chose Que Daniel N'a Pas Vue C'est Entre Les Deux Jambes Il y avait Ce Qu'on Appelle L'Eglise Du Seigneur Parce Que Pour Que Ça Puisse Arriver A Son Term Il Fallait Deux L'Eglise Allons Le Comprendre La Bude Dix Que Il y a Une Pierre Détachée Qui Sort Du Ciel Et Qui Tombe Et Qui Écrase Les Pieds Donc Comprenez Bien Quel Chose La Pierre Tombe Regardez Bien La Pierre Ne Tombe Pas Ni Sur La Tête Il N'écrase Pas Le Royaume De Nebuchadnezzar Il N'écrase Pas La Poitrine Qui Représente Les Mèdes Et Les Perses Qui Venu Après Nebuchadnezzar Je Il N'écrase Pas Mais C'est Ce qui Représente La Grèce Alexandre Le Grand Mais Il Écrase Il Tombe Sur Les Deux Pieds Parce Que La Pierre La Bédie Daniel Dit Et Je Viens Un Royaume Qui Remplit Toute La Terre Et Qui Ne Passera Jamais Donc Dieu Monte A Daniel Depuis Que Le Royaume De Nebuchadnezzar Jusqu'au Dernier Royaume La Petite Pierre Va Mettre Les Sept Années Instaurer Son Royaume A Quel Moment Jésus Viendra Lorsque Nous L'avons Déjà Vue Il Y 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 De L'Empire Romain Sous Dix Coalitions Confédération Mondiale Et Sortira La Bête L'Antichrist Au milieu De Cette Dix Nation Royaume C'est à ce moment Jésus Viendra Et Il Va Écraser Tout Ce Royaume Parce que C'est à l'époque Que Jésus Viendra Dans la Bible Nous Le Montre A l'époque De ce Dernier Royaume Y Y Y Y Y Y Y Le Royaume De Jésus Va S'instaurer Ensuite Pendant Mille An Sur La Terre Et Pour Toujours Amen Donc Daniel A vu Ce Royaume De Jésus Sous La Petite Pierre Et C'est Écrasé Alléluia Il A fragilisé La Statue Ça veut Que Tous Les Royaumes Sont Tombés Alléluia Et Regardez Bien Dans Cette Parabole Cette Vision Plutôt Le Royaume De Nebuchadnezzar C'était La Tête D'or Il Y 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 Et Ensuite Le Fer Et L'Argile Donc Vous Voyez Dans Les Temps Aussi Les Royaumes Se Sont Revêtus De Moins En Moins De Puissance Alléluia Et Et Arrivé à les isoctets, l'Abbé dit qu'un royaume était comme du fer mêlé à de l'argile. Nous avons vu l'Apocalypse, chapitre 13, que l'Antichrist, qu'ils sont comme ce royaume, il y avait une apparence de fer. Il écrasait. Alléluia. Donc, le fer de ces 10 royaumes représente l'autorité, la puissance et l'argile. Ce sont les nations. Il y aura des faiblesses au niveau de l'alliage des 10 nations. Alléluia. Il y aura une faiblesse contre ça. Parce que l'Abbé nous dit aussi, à un moment donné, il y aura certains qui vont s'opposer à un moment donné contre le gouvernement de l'Antichrist. Vous savez, l'Abbé dit dans Ézéchiel 39-38 qu'il y a un dirigeant qui va venir avec des armées venant du nord d'Orient et ils vont venir s'opposer à un moment donné au gouvernement de l'Antichrist. Alléluia. Ça se fera juste avant que Jésus vienne combattre. Et pendant qu'ils vont en train de se combattre, à un moment donné, Jésus descend et ils vont se tourner vers Jésus. Et il va les combattre. Alléluia. Lors de la montagne, lorsqu'il viendra sur la montagne des Oliviers. Il y a deux choses qui se fera. Pendant que Jésus descend, avant même que ses pieds se posent sur la montagne des Oliviers, pendant qu'il descend, il va exterminer ses nations. Et ensuite, ses pieds, il continue à descendre et ses pieds se posent en ce jour même sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Donc voici, en gros, le reflet du Temple à quoi nous attend. Nous sommes cette génération qui ont vu ces deux signes. Israël, en tant qu'une nation qui a fleuri en 1948, tu es là. Nous sommes cette génération. Jésus a dit, cette génération ne passera point. Qui a vu ça? Nous l'avons vu. Nous n'allons pas passer. Nous sommes aussi cette génération qui est en train de voir en quitte le Temple qui doit être bâti pour la troisième fois. Le Temple est en quitte. Tout est là. Alors ce matin, mon frère, ma chère, si nous avions pris à la légère notre salut, c'est le moment de nous randonner entièrement au Seigneur avant qu'il soit au temps. Parce que tu vas voir ce qui va se passer sur la terre. Un parconseillé, pour chrétien, n'est de nouveau passé là. Parce que ce sont les premiers qui seront la cible du diable. Ce sont, à mon avis, ce seront les premiers maoutiers qui vivent à la légère. S'ils sont sauvés. Parce que vous savez, nous ignorons qu'est-ce que la séduction. Vous savez, quand Dieu nous parle, la séduction, moi, personnellement, en tant que serviteur, je ne cesse d'avertir ici. Mais il y a quand même ceux que ça met là, ça soit là. La séduction est déjà installée à un degré dans l'Église du Seigneur. Je parle en général. Mais nous ne savons pas qu'est-ce que la Bible emploie par la séduction. Nous négligeons ça. Et je dirais, même nous jouons avec ça. Vous oubliez, n'oubliez pas, Satan a séduit 33% des anges au ciel. 33% des anges ont été séduits sous l'influence du diable. 33% des anges qui vivaient avec Dieu, dans la présence de Dieu. Ils ont été séduits. Nous ne vivons pas dans la présence de Dieu, sinon en esprit. parce que nous ne voyons pas Dieu corporellement. Les anges voyaient Dieu tous les jours corporellement. 33% ont été séduits. la Bible nous parle pendant les mille ans, j'anticipe pour conclure ce matin. Pendant les mille ans, quand Jésus va instaurer son royaume de paix, il y aura presque par Ésaïe le dit de mortalité. Presque toute personne qui naîtra pendant les mille ans parce que les nations ne seront pas dans leur corps glorifiées comme nous. Nous, nous n'aurons pas le droit de reproduire. Jésus l'a dit, pour les justes, à la résurrection des morts, nous ne pourrons pas de femmes parce que nous serons comme les anges. Je porte une précision. Jésus n'a pas dit que nous serons en excès. c'est pas ça que Jésus disait. Chaque femme aura leur sexe féminine et chaque homme aura leur sexe féminin. Jésus ressuscit avec son sexe féminin et masculin, pardon, parce qu'il est un homme et il reste un homme. Il n'est pas ressuscité infirme. Quand Jésus a dit que nous serons comme les anges à la résurrection, nous ne prenons pas de femmes, Jésus voulait dire les anges ont été créés. Alléluia! Et comme ils ont été créés, ils n'ont pas besoin de se reproduire pour protéger leur prostérité parce que les anges ne meurent pas. Donc, c'est dans ce sens que Jésus a dit qu'ils seront comme les anges. Nous n'avons pas besoin de rapport pour faire des enfants parce que notre prospérité ne va pas mourir. Nous ne mourrons jamais. Donc, nous ne prenons preuve de femmes pour produire encore, conserver notre prospérité, postérité. Alléluia! C'est dans ce sens que Jésus a dit ça. Donc, nous serons dans notre corps glorifiés. Donc, mon épouse, pendant l'éternité, je la verrai comme ma soeur dans le Seigneur. Alléluia! ton époux, tu vas la considérer pendant l'éternité comme ton frère. Alléluia! Les délices de la terre a été un moyen pour nous entretenir notre vie terrestre. Mais nous n'aurons plus besoin de ce moyen pour entretenir notre vie spirituelle. Nous serons glorifiés. Amen! Dans les nations qui vont avoir peur au royaume que Jésus, la Bible appelle, il a dit lui-même, ils seront appelés les brebis. Ça, c'est le jugement des nations. Alléluia! La Bible parle de trois jugements. Le jugement de l'Église qui commence maintenant. Pas pendant les tribulations. À moins, c'est pour ceux qui ne seront pas décollés. là, oui. Et c'est à la fournaise. Dans l'Église, nous ne sommes pas appelés au jugement, mais à l'acquisition de notre salut. Dans l'Église, le jugement de l'Église commence maintenant. Il y a le jugement devant le tribunal de Christ. Nous allons voir aussi à quel moment nous passerons lorsque nous serons enlevés devant le tribunal de Christ et pour recevoir notre récompense. Pas pour être jugé. Le jugement se fait maintenant. C'est soit que tu es sauvé, soit que tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas devant le tribunal de Christ. Je ne vais pas obtenir une précision sur ça. Parce que beaucoup de christians prennent ça, que Paul a dit que nous serons sauvés en paix de toute vie en nous, nous qui pètes récompenses en nous, nous qui pètes pètes saluées en nous. Ce n'est pas ce que Paul disait. Je vais bien l'expliquer. Il y a le troisième jugement qu'on appelle le jugement des nations et le dernier jugement, le jugement dernier devant le trône-brun. Donc le jugement des nations se fera après la guerre d'Amagédon. Jésus va instaurer son règne. Il a dit avant le règne, il va envoyer les anges rassembler toutes les nations rescapées et il va les diviser en deux. Ceux qui n'auront pas accepté Jésus pendant les sept années de tribulation, Jésus va les construire comme les boucs à sa gauche. Ils seront jetés dans le lac de feu. Et ceux qui seront les rescapés qui ont fait leur part pour se survivre mais ne pas faire de compromissions ce sont ces gens-là que Jésus mettra à sa droite dans la parabole des boucs et des bobbies et seront les bobbies. Ce sont eux qui vont peupler physiquement dans leur corps physique pendant les mille ans. Donc je reviens à la séduction pour conclure. Donc imaginez-vous Satan sera avec ses démons et ses anges déchus enchaînés dans un abîme pendant mille ans. Parce que quand Jésus reine, Satan ne va pas jouer en pied à Jésus. Il ne va rien à l'air. Mais là Jésus-Kévin qui dit « Bon, sortis-vous là. Les pères ont six mille ans pour t'éprouver son menthe ou son volet à l'air. Mets-toi à côté et ils vont régner maintenant. Et ils vont prouver que la justice est en train de quitter et de justice. Donc, la Bible nous dit que le péché sera pratiquement éradiqué. Alléluia. La ferocité des animaux seront hôtées. Pendant les mille ans tu pourras prendre un lion et mettre chez toi dans ton salon. il va faire comme un chat. Dieu, la Bible dit « Va ôter la férocité des animaux. » Ça c'est un miracle du ferval. Les gens vont revivre presque autant au jardin d'Éden où le mal n'existait pas parce que certains se démon seront liés. Ils ne pourront pas séduit quiconque. imaginez-vous pendant mille ans la Bible dit que chaque personne va accomplir leur jour. Chaque personne va vivre pratiquement à mille ans. Alors imaginez-vous des milliards d'individus qui vont être sur la terre pendant mille ans. Il n'y aura presque pas de mortalité. La Bible parle de ceux qui mourront ce sont ceux qui vont se rebeller délibérément à notre autorité et à l'autorité de Jésus parce que nous serons rois avec Jésus sur la terre. C'est nous qui allons enseigner. C'est l'Église qui va enseigner les nations rescapées pendant les mille ans. C'est toi et moi. Qualifie-toi aujourd'hui. Alors tu comprends si tu ne veux pas laisser Jésus régner sur toi aujourd'hui il ne pourra pas te donner le droit de régner. Il a dit celui qui vaincra je lui ai donné le droit de régner avec moi sur des trônes. Vous allez juger le monde et vous allez juger les anges. Il est marqué. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu il nous a éprouvés. Nous n'avons pas vu Jésus. Nous sommes sauvés par la foi. Mais ceux-là vont voir Jésus comme les anges 33% ils voyaient Dieu ils se sont révélés. Ces nations vont voir Dieu Jésus en personne tous les jours. La Bible va les tester et la Bible dit au terme des mille ans Satan va être lâché pour un peu de temps pour tester évaluer le test final de ceux et ceux qui seront sauvés. Parce qu'il faut être évalué aussi comme nous. Et la Bible nous dit il y a un dirigeant de la Russie qu'on appelle Gog la Russie c'est Magog dans la Bible c'est Magog Alléluia il va influencer les nations et il va faire un dernier coup de syndicat contre le règne de Jésus à Jérusalem et la Bible nous dit ces gens-là qui seront séduits par Satan seront comme le grain des sables ça veut dire que ils ne paient ni 7 milliards d'individus seulement qu'ils ne sont des milliards ils seront séduits comme le grain des sables des moules qui voient Jésus tous les jours ils seront séduits comme ça un feu descendra sur eux ce sera la dernière bataille Alléluia et semblerait-il c'est cette même nation qui est la dernière qui est la dernière c'est